Musique Au mois d'octobre, notre école nous a demandé de créer un projet sur le long terme, donc d'une année à peu près. Le projet qu'on voulait, ça pouvait être un projet culturel, social ou sportif. Et donc nous, on a décidé de le faire au profit d'Ella, avec Ella. C'est un événement, Matébasket par entreprise. C'est un projet inter-entreprise, qui regroupe à la fois des étudiants qui ont porté le projet, des étudiants de l'école supérieure de commerce, des étudiants aussi du département théâtre, du conservatoire, et des entreprises qui ont participé. Tous les participants arrivent sur leur lieu de travail, à la même heure qu'habituellement. Nous, on se déplace directement sur leur lieu de travail pour leur remettre leur podomètre. Ils partent dans une journée de travail normale, sans changement, avec leur podomètre. Et entre midi et deux, on leur propose quelque chose de nouveau, qu'ils puissent changer avec ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on les regroupe tous, donc aujourd'hui, au Palais des Sports, pour qu'ils puissent faire un peu de zumba, un petit peu de hand, et qu'on mange tous ensemble et qu'on passe un moment convivial. Depuis ce matin, le podomètre qui est ici est normalement sur le côté, depuis que je suis arrivé, et donc totalise le nombre de pas que je fais. Quand je vais prendre une boisson, au lieu d'aller la prendre à l'étage, je la prends au quatrième étage en dessous, de manière à accroître les nombres de pas faits. Le principe étant de récolter un centime d'euros par pas, sachant qu'une personne fait environ 5 000 pas par jour, cela nous permet de récolter 50 euros par personne participante pour et là. Ça donne du sens, ce qui est très important pour l'entreprise, pour les chefs d'entreprise, c'est bien sûr sensibiliser les salariés sur les problématiques de l'association et les enjeux, et d'aller le plus vite possible vers la guérison de nos malades, mais c'est aussi créer du lien à l'intérieur de l'entreprise. C'est ça qui est assez sympa, c'est pas de mobiliser l'entreprise, de faire de la cohésion interne, de faire un peu de sport, de communiquer aussi là-dessus, et surtout d'aider l'association, les enfants. Moi c'était la première fois que je faisais de la zumba, c'était très sympa, très actif, très dynamique, et puis l'ambiance générale était très bonne, donc c'était chouette. On a fait exploser le compteur du podomètre, et là il s'est arrêté parce que j'ai arrêté de marcher, mais j'ai fait un peu plus de 5000 pas. Ça court dans les couloirs, ça marche, ça court, et tout le monde est heureux et fier d'exhiber son podomètre, qui sera ce soir le témoignage de leur participation. L'esprit d'entreprendre, c'est faire des choses aussi pour les autres, ça se traduit par de la solidarité, et ça aussi c'est une valeur propre à GRDF et à nos salariés qui ont répondu présents à l'appel aujourd'hui. Nous allons pouvoir rapporter beaucoup d'argent qui va aider dans un premier temps les familles à vivre au quotidien. Une autre partie de cet argent récolté va permettre à faire avancer la recherche. Les familles ont besoin de soutien, il faut aller le plus vite possible vers la guérison, mais dans le même temps il faut de l'amour, il faut de la chaleur, il faut être entouré, il ne faut pas être exclu. Pour Ella, chaque fois compte.